Et bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue les amis dans un nouvel épisode sur Event Sword. Aujourd'hui je vous embarque avec moi dans les quêtes du couturier 50 à 60 avec un terme philosophique. Un terme philosophique très intéressant, j'espère qu'il va vous plaire, en tout cas moi j'adore cette histoire. On commence directement, on va aller parler à Redolent Rose, le chef maître de la guilde des couturiers, Ailda. Et c'est parti, let's go ! Alors juste avant de lui parler, je vous affiche rapidement à l'écran les crafts qu'il va vous falloir réaliser. Il y en a 4 à faire, à savoir les gants d'apparat en étoffe arc-en-ciel sacrée en HQ, les chapeaux de soigneur en étoffe arc-en-ciel sacrée HQ, 3 fils de soie de chenille HQ et un doublé de soigneur chevaleresque L'OQ. Mais il vous faudra d'abord obtenir la recette experte niveau 3 pour pouvoir faire ce craft ou alors il vous faudra aller l'acheter à l'HV. Si jamais vous voulez savoir comment obtenir la recette experte, regardez la vidéo qui est sortie la semaine dernière sur ma chaîne qui parle des maîtres artisans, du collectionnable et de l'hétérolyse pour savoir comment réaliser cette recette. Il vous faudra pour faire tout ça, 2 eaux effervescentes, 1 pépite de mitrite, 1 pépite de rhum régis, 4 verres cocons de verre à soie, 6 cocons de chenille, 2 fils arc-en-ciel, 1 fil de soie de chenille, 1 étoffe de rami sacré, 3 étoffes de feutre chimérique, 5 étoffes arc-en-ciel sacrées, 2 dissolvants d'esprit, numéro 1, enfin niveau 1 et 2 sables éthériens de l'horreur. En dehors des cocons de chenille qui vous faudra fermer sur les chenilles, des eaux effervescentes et qui va vous falloir récolter en forêt du nord avec votre mineur, forêt du sud avec votre mineur, les 4 cocons de verre à soie qui vous faudra récolter avec le botaniste en forêt de l'est et les 2 sables éthériens de l'horreur qu'il va vous falloir récupérer grâce à de l'hétérolisage, tout le reste vous pourrez l'acheter au PNJ à Idyllée, celui qui est en face des PNJ qui vous vendent et vous échangent les collectionnables. Sur ce, let's go ! Bonjour Ray de Lentroise, ça faisait longtemps ! Tendant, si je gardais, Ray de Lentroise semble mourir d'envie de prendre de vos nouvelles. Ah, Emily ! Mon chaton ! Oh, comment allez-vous depuis notre dernière rencontre ? Avez-vous progressé dans votre quête de l'esthétisme ? Pour ma part, je suis débordée, comme toujours. J'ai entendu dire que vous aviez vos entrées à Ishgard à présent. Oh, vous en avez de la chance ! Côtoyez toutes ces personnes de la haute société, c'est un rêve de jeune garçon pour moi. J'aimerais bien pouvoir voyager et observer la mode des autres nations. Mais je me dois d'être toujours présent à la guilde, hélas ! Ceci dit, cela pourrait être une bonne opportunité pour notre guilde. Est-ce que vous accepteriez d'aller étudier la mode Ishgardèse ? Je suis très curieux de l'élégance des nobles qui évolue au royaume du ciel, ce pays religieux renfermé sur lui-même. Ils semblent avoir des moeurs raffinées et ils ont dû avoir assez peu d'influence extérieure. En matière de créativité artistique, peut-être que nous pourrions lancer une ligne Ishgardèse à Uda. J'aimerais mieux pouvoir y aller moi-même, bien sûr. Mais si vous pouviez vous y rendre et nous donner une idée de ce qui s'y passe, pratiquer la couture sur place devrait vous aider à comprendre les styles et les goûts de la région. Malheureusement, je n'ai aucun lien avec Ishgard. Peut-être que nous devrions essayer de trouver des clients Ishgardés, par exemple la famille Elnart. Vous connaissez les armoiries de la famille Elnart, n'est-ce pas ? De sable, de la rose, de gueule, du tigé et feuillé de synople. Oh, autrement dit, une rose rouge sur un fond noir. C'est tellement distingué. Je suis certain que ces gens ont le sens de l'élégance. Alors, si vous essayez d'aller proposer vos services à un garde devant leur manoir, je vous en prie, faites-le pour moi, mon chaton. Bonjour, Barthelot. Vous cherchez du travail de couture ? La maison Elnart suit actuellement une politique d'austérité. Le moment est donc mal choisi pour proposer vos services. Vous cherchez des personnes susceptibles de vous acheter vos nips. Adressez-vous plutôt au Durandère et roule sur leur... Merci beaucoup, Barthelot. Bonjour, Franoncy. Hum ? Des commandes, vêtements ? Oh, je ne suis qu'un garde, je ne peux pas vous répondre à ce sujet, mais remarquez. Maintenant que j'y pense, une dame noble du nom de Glinda était à la recherche d'un tailleur. Vous la trouverez sûrement à la cathédrale Saint-Raymano à cette heure-ci. C'est une personne très pieuse. Merci beaucoup. Bonjour, madame. Êtes-vous Glinda ? Oh oui, je suis Glinda. Oh, vous êtes une couturière et vous cherchez du travail. Que Alain soit loué, ma prière a été exaucée. Voilà, j'essaie d'enseigner la couture à ma fille, mais elle semble ne faire aucun progrès. J'en viens à me demander si ma méthode d'anciennement ne manque pas un peu de pédagogie ou si je cherche un maître artisan capable de l'aider. Je suis sûre que c'est notre glorieuse Alain qui a exaucé ma prière en vous envoyant ici. Oh noble couturière, accepteriez-vous d'aller parler à ma fille ? Elle se nomme Avril et je pense qu'à cette heure-ci, vous la trouverez à l'arc des vénérables. J'aimerais mieux qu'elle reste à la maison quand elle n'a pas de raison de sortir, mais... Mademoiselle Avril ? Vous êtes la couturière envoyée par ma mère, n'est-ce pas ? Enchantée, je suis Avril. L'ambiance est étouffante à la maison. Je préfère m'éclipser et me promener par ici pour changer d'air. Faut dire que ma mère ne m'aide pas tellement. Vous savez, mon père est mort à la guerre avant ma naissance et ma mère est devenue très croyante après ce drame. Elle passe la moitié de son temps à la cathédrale et l'autre moitié enfermée à la maison. Moi, je rêve d'apprendre l'élémentalisme pour soigner les blessés au front, mais ma mère s'y oppose farouchement et me force à étudier la couture à la place. Je comprends qu'elle tienne à moi après avoir été veuve si jeune et je ne veux pas me sentir prisonnière. Ah, tu traînes encore ici ? J'en étais sûre. Ma fille, sache que j'ai demandé à cette couturière de prendre en charge ta formation. Elle va te montrer comment réaliser une commande de A à Z. Tu devras observer et apprendre. Et puis, je t'ai déjà dit que cette place n'est pas un endroit convenable pour une jeune fille de ton rang. Les demoiselles de bonne famille doivent consacrer leur temps à la prière et aux travaux manuels tels que la couture. J'ai compris, mère. Ma mère m'a élevée seule après la mort de mon père. Je ne peux pas me rebeller contre elle, car cela lui briserait le cœur, mais j'aimerais qu'elle soit un peu moins possessive et un peu plus à l'écoute de mes désirs. Pour tout vous avouer, je me débrouille assez bien en confection. Je fais juste semblant d'être mauvaise devant ma mère. Alors, je crains que vous soyez venus pour rien. J'ai ni le besoin ni l'envie d'apprendre la couture. Je suis désolée. Cependant, j'aime bien les tenues à la mode. Je n'ai pas besoin d'une préceptrice, mais j'aimerais vous demander de me confectionner des tenues de temps à autre, si vous le voulez bien. Prochaine quête, niveau 53. La plus belle pour aller goûter. Avril aimerait vous demander quelque chose. Et je serai la plus belle pour aller goûter. Oh oui ! Bonjour, madame la couturière. J'aimerais vous demander quelque chose, même si ce n'est pas un travail de couture. Voilà. Je voudrais que vous occupiez quelque temps ma mère, en fait. J'ai prévu d'aller goûter avec des amis de mon cours d'élémentalisme, mais ma mère ne veut pas que j'aille. Pour m'en empêcher, elle n'a rien trouvé de mieux que de cacher ma robe préférée. Mais je voudrais vraiment y aller, moi. Pour tout vous dire, le garçon que j'aime va venir. Alors, il faut absolument que j'ai une robe. Vous êtes une femme, vous aussi, vous me comprenez, n'est-ce pas ? Il faut se faire belle pour celui qu'on aime. Pardon, je m'égare. Pour en revenir à ma demande, j'aimerais essayer de retrouver ma robe que ma mère a dû cacher quelque part à la maison. Le problème, c'est qu'elle ne sort jamais longtemps. Il m'est difficile de trouver un moment pour faire des recherches discrètement. J'aimerais donc que vous fassiez diversion en discutant avec elle quand elle sera à l'église, pendant que je chercherai où elle a bien pu cacher ma robe. Bonjour, Glinda. Oh tiens, mais que faites-vous là ? Souriez-vous venir prier vous aussi ? Oui ? Oui, oui tout à fait. Oh, ne dites pas de sottises. Je vois bien que vous vous sentez désœuvrée parce que ma fille met de la mauvaise volonté à apprendre. Ah, j'aimerais que ma fille apprenne la couture et renonce vite à cette vilaine fantaisie de devenir soigneuse. Vous qui êtes jeune, vous ne savez sans doute pas ce que c'est d'avoir un enfant qui ait votre raison de vivre. Quand mon mari est mort, c'est Avril qui m'a donné la force de m'accrocher. Je devais m'occuper d'elle quoi qu'il arrive. Mais je refuse absolument qu'elle s'approche d'une bataille. Je suis veuve de militaire, je ne veux pas voir de membre de ma famille prendre des risques. Et de toute façon, cette petite ne réalise pas ce que c'est que de faire la guerre, de cotailler la mort au quotidien. Elle ne tiendrait jamais le coup. Elle est trop immature et frivole. Franchement, les jeunes filles d'aujourd'hui, ce n'est plus que c'était moi de mon temps. Et donc du coup, voilà, on s'était en 1789. Puis j'avais rencontré mon mari sur un champ de bataille au milieu de la glace. Ah là là, c'était très très longtemps avant le cinquième fléau. Vraiment, enfin le septième fléau. Oh, que dis-je, j'oublie les dates. Et puis, elle ne pense qu'à, oh là là, elle ne pense qu'à des jeunes garçons. Et puis s'amuser. Et puis elle parle des filles. Même pas de son rang, c'est incroyable. Et puis j'en discutais l'autre jour avec le prêtre. Mais alors, je... Oh là là, lui aussi, il est du même avis que moi. Et donc du coup, voilà. Et c'est comme ça qu'on en est arrivé à une conclusion à 500 pareils avec le prêtre. Oh là là. Ah, excusez-moi, je me suis un peu épanchée. Il est l'heure de rentrer. C'est fini. Merci. Grâce à vous, j'ai eu assez de temps pour trouver ma robe. Elle n'a l'air de rien, mais c'est ma mère qui me l'a achetée. C'est un objet qui m'est très cher. Par contre, je n'ai pas trouvé mes gants d'apparat. Peut-être que ma mère les a jetés, ils étaient assez vieux. Est-ce que je peux vous demander de m'en faire une nouvelle paire de haute qualité ? En tissu arc-en-ciel, par exemple. Cela reasserait joliment ma robe. Très bien, bête souci. Attendez un instant. Alors, paire de gants d'apparat en coton arc-en-ciel. Père de gants. Non, ça va être 51 à 55, je pense. Ah ! Père de gants d'apparat en étoffe arc-en-ciel sacrée. Parfait ! Alors, ça, ça fait combien ? 252, très bien. Parcimony. Cette vidéo est sponsorisée par Parcimony. A chaque fois que je fais du craft. Double stack. On va utiliser l'ouvrage précis. Tellement bien ce sort. Le jour où ils l'ont mis dans le jeu, j'étais aux anges. Allez, petite bénédiction du Berry-Goo. On vous finit le craft. Et voilà, on va pouvoir habiller Mademoiselle et Brille. Et voilà, là... Et voilà. J'ai tellement hâte de revoir mes amis. Avez-vous terminé les gants que je vous ai demandé ? Voilà, 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 voilà. Montrez-moi tout ça, ma chère. Quel gant magnifique ! Le tissu est ravissant et les coutures sont si élégantes ! Ils vont parfaitement mettre en valeur ma petite tenue rose. Merci mille fois. Je comprends maintenant à quel point le travail d'un couturier de talent peut apporter de la joie à quelqu'un. J'ai encore plus hâte de revoir mes amis pour pouvoir leur montrer ces superbes gants. Vous savez, le garçon que j'aime est issu d'un quartier défavorisé où je n'ai pas le droit de mettre les pieds. Comme je n'étudie plus l'élémentalisme, cela fait bien longtemps qu'on ne s'est pas vu, lui et moi. Évidemment, ma mère n'a rien fait pour m'aider à garder contact avec lui. C'est un garçon calme et réservé et plutôt maladroit, mais je ne peux pas m'empêcher de le trouver attachant. Avec une couturière comme vous à mes côtés, je sens que je vais bientôt avoir de nouvelles idées. Je vous passerai commande à ce moment-là, si vous le voulez bien. Pas de soucis, pas de soucis. Une fille entêtée. Evry semble avoir une nouvelle commande à vous passer. Ah, Émilie ! Grâce à vous, j'ai pu revoir le garçon que j'aime. Il est toujours aussi timide et maladroit comme dans mes souvenirs. Malheureusement, comme il n'était pas très doué pour l'élémentalisme, il a finalement intégré la cavalerie de la famille Durandère. Je sais qu'il est bien obligé de gagner sa vie, mais je ne peux pas m'empêcher de penser qu'il n'est pas fait pour ce métier. Il n'arrivera jamais à survivre au combat, il est bien trop maladroit. Votre mère nous a dit la même chose. Apparemment, il va bientôt participer à sa première mission, et moi je veux l'accompagner au front pour le soigner. J'ai pris ma décision, je dois devenir guérisseuse. Qui sait ce qui lui arrivera si je ne veuille pas sur lui ? Je vais recommencer à étudier sérieusement l'élémentalisme pour passer l'examen d'admission. Pourriez-vous me fabriquer une tenue adaptée au travail de soigneur ? J'aimerais dans un premier temps que vous demandiez un chapeau, mais ma mère me le prendra si elle le découvre. Pourriez-vous m'en fabriquer un qui ait l'air d'un simple accessoire de mode ? Je ne connais pas vraiment les tendances actuelles, alors le mieux serait que vous demandiez à des personnes élégantes en ville pour vous éclairer sur le style à adopter. Bonjour monsieur ! Oh, vous aimeriez savoir quel genre de couvre-chef est à la mode ces temps-ci. Je pense que les chapeaux de cavalier sont très en vogue. La coupe anguleuse et illumine le matériau. C'est un modèle raffiné qui a beaucoup d'allure. Merci beaucoup ! Bonjour mademoiselle ! Les tendances en matière de chapellerie ? Oh, c'est simple. Les chapeaux dits de cavalier sont à la mode. Vous savez, ce sont ces chapeaux à bord anguleux. Comme le nom l'indique, ils s'inspirent des couvre-chefs que porter les cavaliers est autrefois, paraît-il. Cela leur donne un air naturellement dynamique, voyez-vous. Un chapeau de cavalier à bord anguleux ? Je vois. Reste à savoir comment fabriquer un chapeau de soigneur avec cette image en tête. L'avis d'un expert pourrait nous être utile. Que diriez-vous d'aller consulter votre maître à ce sujet ? Bonjour Edolante ! Un chapeau à la mode pour la future soigneuse. En cachette de sa mère. Oh là là là, mais qu'est-ce que c'est excitant tout ça ! J'en ai des frissons ! Par-dessus le marché, il y a aussi une histoire d'amour secrète. Oh, toutes ces intrigues de noble-s-garder. On croirait lire un roman à l'eau de rose. Quel pays fantastique ! Je n'aurais pas cru que les chapeaux de cavalier seraient à la mode là-bas. Mais cette information va m'être très utile. J'ai bien fait de vous envoyer en mission. Mais revenons à nos moutons. Je vais vous aider à régler ces derniers petits problèmes en chaton. Commençons par le choix des matériaux. Les élémentalistes s'appuient sur l'énergie éthérée pour utiliser leur magie curative. Un tissu qui capte les terres facilement est donc idéal pour cette profession. Pour cette raison, la meilleure étoffe serait à mon avis le tissu arc-en-ciel sacré. Vous n'aurez plus qu'à fabriquer un chapeau de soigneur avec ce matériau. Et le tour sera joué ! Parfait. Alors, chapeau de soigneur en étoffe arc-en-ciel sacré. Celui-là, je vais le rajouter à mes favoris. Hop là ! Oh, un bon ! Je vais récupérer mes PS. Hop ! Par Simone Iperen. Et puis c'est parti ! Oh, un bon ! Petit ouvrage précis. 6 stacks, 1400 et 400, presque, 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 presque. Bon là, on y est plus qu'assez. 1700, oui, bah écoute, 1700, c'est très bon ça. Hop là. Et on finit le craft. Et voilà ! Et tant mieux ! Je me demande à quoi va ressembler le chapeau que vous m'aurez confectionné. J'ai le cœur qui bat la chamade, rien que d'y penser. Et voilà, mademoiselle Avril. Merci ! Quel chapeau magnifique ! Il ne ressemble vraiment pas à un chapeau d'élémentaliste. Ma mère n'y verra que du feu. Fresquien ? Mais qu'est-ce qui t'est arrivé ? Euh, merci. Je vois que tu as fait des progrès en élémentalisme. Tu t'es blessée à l'entraînement ? Non, sur le chemin du retour. J'étais tellement fatiguée que... J'ai raté une marche. Je suis tombée dans les escaliers. Oh, oh ! Pardon, je ne vous ai pas présenté. Émilie, voici Frasquin, c'est mon... Euh, mon ami. Tu sais, ton chapeau, il est vraiment ravissant. N'est-ce pas ? On ne dirait pas, mais c'est en fait un chapeau de soigneur. Cette couturière me l'a confectionnée tout spécialement pour mon entraînement. Mais j'y pense. Si ma mère passe par ici, elle me punira si elle nous voit en train de discuter. Si tu te sens mieux, rentre vite. Allez, traîne pas là. Oh. Je vous l'avais dit, il est vraiment maladroit. Mais je ne peux pas m'empêcher de l'aimer. Je dois continuer de m'entraîner pour réussir l'examen d'entrée de la cavalerie de Durandère en tant que soigneuse. J'espère que vous continuerez de m'aider quand le moment sera venu. Un coup, je suis passée niveau 61. Je vais pouvoir enfiler ma nouvelle tenue. Alors, je n'ai pas tout crafté, mais j'ai crafté le doublé des créations en akasso et la jupe en akasso qui sont niveau 61. Et je me suis crafté la boucle d'oreille en crocs de dragon niveau 57. Et j'ai prévu pour plus tard l'aiguille poisson-bombeau, mais c'est niveau 62. Donc, ça ne sera pas pour de suite. Est-ce que celui-là, il est plus intéressant que celui que j'ai fait ? Je ne pense pas. Non, non, il est locu, il n'est vraiment pas plus intéressant. Celui-là, non plus, il ne sera pas plus intéressant que celui que j'ai crafté qui est le roué en bouleau. On va se faire plaisir, on va se faire quelques petits... Hop, c'est quoi ça ? Madre et de cèdre sacré, très bien. Et des demi-matériels de l'artifice 2, c'est rare ça. Parfait. Continuons. Niveau 58. Une mère inquiète. Avril semble avoir un souci. Grande nouvelle, Émilie ! J'ai été acceptée comme soigneuse dans le corps de cavalerie de Durandère, et c'est en grande partie grâce à vous. Je n'ai encore rien dit à ma mère. Je pense que je la préviendrai une fois sur place, sinon elle ne me laissera jamais partir. En parlant de ma mère, je ne sais pas si elle se doute de quelque chose, mais elle m'a soudainement demandé de lui confectionner des bobines de fil de coton pour faire un don à la cathédrale. Je me suis dépêchée de les préparer. Est-ce que vous pourriez les lui apporter à la cathédrale Saint-Rémano ? Je regrette de vous demander cela, mais je m'inquiète, pauvre fresquin. Il est parti à l'entraînement et j'aimerais aller à sa rencontre au cas où il se serait blessé. C'est pourquoi vous me rendriez service en allant porter ses bobines de fil à ma mère. Très bien. Bonjour, Madame Glinda. Oh, tiens, mais que faites-vous encore ici ? Voici la bobine de fil de coton que vous avez demandé de votre fille. J' remarque que ce n'est pas HQ, mais leçons n'ont pas porté leurs fruits, apparemment. Pourquoi est-ce que vous m'apportez ces bobines de fil ? Avril a terminé son ouvrage plus rapidement que je ne le pensais. C'était peut-être un peu trop facile. Mais cela signifie également qu'elle a fait des progrès bien. Dans ce cas, je vais lui demander de fabriquer une robe d'ecclésiastique cette fois-ci. Pourriez-vous lui faire passer le message, je vous prie ? Si elle n'y arrive pas, elle sera consignée. Après tout, elle n'a pas besoin de sortir pour coudre. Inutile de préciser que vous ne devez pas vous en charger à sa place. Et puis vous pensez bien que je suis capable de faire la différence entre l'ouvrage de ma fille et le vôtre. Et me voilà de retour, Avril. Ah, vous voilà, Émilie. Par la grâce de Alan, Fresca est revenu sain et sauf. Enfin, il a tout de même trébuché et tombé sur le chemin du retour, mais... Votre mère a demandé à ce que vous fassiez une robe. Une robe ecclésiastique. Quoi ? Une robe d'ecclésiastique ? Mais c'est beaucoup trop difficile pour moi. Ma mère doit se douter de quelque chose. Elle veut m'enfermer à la maison en me donnant un ouvrage impossible à terminer. Vous... Vous en seriez capable ? Mais comme ma mère l'a dit, elle s'en rendrait compte tout de suite. Il faut que je le fasse moi-même. Il y a aussi le problème des fils de soie de chenille. On n'en trouve pas facilement et je garde. Pourriez-vous m'aider encore une fois, Émilie, si vous pouviez me fournir trois bobines de fils de soie de chenille de haute qualité ? Alors peut-être que j'arriverai à fabriquer cette robe d'ecclésiastique. Alors, bobines de soie de chenille, c'est où ? C'est ici. 220... Ah non, ça il ne faut pas que je le fasse du coup. On va commencer directement par Simone Iperen. Et puis c'est parti. Ah, il n'a que 35 de solidité celui-là. C'est un chétane. 1200... 500... 500... On va dépasser largement. Là. Ensuite on va faire une petite réparation de maître. Et puis on va crafter tranquillot. Parfait. On le fait une deuxième fois. C'est cool, ils les font deux par deux. Hop. Oh, un excellent. Bénédiction du Bérégo, 1248. Ça devrait suffire, je pense. Plus les 500 qu'on a déjà fait. Ah, pas tout à fait, pas tout à fait. On va mettre une petite innozation histoire de virer le mauvais. Hop là, c'est parfait. Hop. Et on termine. J'aimerais vraiment rabattre le caquet de ma mère en réussissant à confectionner la robe d'ecclésiastique qu'elle m'a demandé. Mais pour ça, il me faut des bobines de fil de soie de chenille de haute qualité. Et voilà, bon courage. Oh, quel fil magnifique. Avec ça, je devrais pouvoir coudre une robe splendide. Je vais m'atteler à l'ouvrage immédiatement. Donnez-moi un peu de temps. Oh, j'y suis arrivée. Votre fil était robuste et régulier à la fois. Si bien que j'ai réussi à coudre la robe sans difficulté. Avril, crois-tu que le moment est bien choisi pour discuter ? Je t'ai ordonné de fabriquer une robe d'ecclésiastique. L'aurais-tu oublié ? Non, mère. Elle est prête. Quoi ? Mais qu'est-ce que tu n'as pas... J'espère que tu n'as pas confié ce travail à Emilie tout de même. Tu sais bien que je t'avais expressément demandé de réaliser cet ouvrage toi-même. Mais non ! Je lui ai juste demandé de m'aider à trouver les matériaux. C'est vraiment moi qui confectionnais cette robe, je jure. C'est vrai, je reconnais ta façon de coudre. Ça alors, je ne t'en aurais pas cru capable, pour être tout à fait franche. Puisque j'ai rempli ma part du contraire, j'espère que tu ne parleras plus de me priver de sortie. Je préfère encore être dehors dans le froid que dans une maison à l'atmosphère étouffante. Oh mais quelle entêtée ! On jurerait moi-même au même âge. Quoi ? Je n'ai pas rêvé, elle a bien dit. Quoi qu'il en soit, je devrais pouvoir retourner à mon élémentalisme maintenant. J'aurai sans doute à nouveau besoin de vos services lorsqu'on m'aura donné ma première affectation. Je compte sur vous. Et je vais prendre... Allez, habilité. N'oubliez pas, si vous avez un stuff un peu inférieur au mien, vous pouvez le certir avec n'importe quel matériau de contrôle d'habilité ou de PS. Ça vous aidera si jamais vous n'avez pas envie de crafter de l'acassos. Parce qu'il n'y a plus d'acassos en vente en ce moment à l'HV. Donc du coup, il m'a filé ça jusqu'au niveau 5. Ah mais non, je suis niveau 62. Je peux utiliser mon aiguille de poisson machin là. Parfait ! Mais parfait ! Parfaitement parfait ça ! Hop ! Et ici d'ailleurs, le rouet il est là. Et ils ne sont pas sortis. Allez, on se les recycle ensemble. Pierre a aiguisé en basilic HQ, ça c'est vraiment cool. Pour l'orfèvre, ça va nous être bien utile. Et un madrier de cèdre sacré. Ça j'en ai eu plein, mais ça sera cool pour le menuisier. L'histoire se répète. Avril a une dernière commande à vous passer. Cette quête requiert de livrer un ou plusieurs objets dont la synthèse n'est possible qu'après avoir appris les recettes de Couturier Expert 3. Ah, Émilie, c'est vous ! Fresquin et moi devons bientôt partir pour notre première affectation. Je pense avoir suffisamment d'entraînement maintenant et je me pense prête. J'aimerais vous demander une dernière chose, de me confectionner une robe que je porterai au front. Bien entendu, ma mère n'est au courant de rien. J'aimerais donc cette fois encore un habit qui ne trahisse pas mes véritables intentions. Est-ce que vous accepteriez d'essayer de trouver quel genre de robe s'accorderait avec mon chapeau de cavalier ? Vous pourriez interroger les dames élégantes en ville qui portent ce genre de couvre-chef. Elles sauront sûrement vous renseigner. J'espère que je ne vous demanderai pas la lune. Pour être franche, ce n'est pas que j'ai peur de me faire sermonner, c'est surtout que je ne veux pas inquiéter ma pauvre mère. Malgré nos différents, je sais bien qu'elle m'aime et je m'en voudrais de me dire qu'elle se fait du sang d'encre pour moi. Pour elle qui mène une vie recluse entre l'Eglise et sa maison, le monde extérieur est un endroit inconnu, rempli de dangers. Même si je ne me bats pas moi-même, elle serait persuadée que je vais risquer ma vie à chaque instant en allant au front. C'est un monde qui lui est totalement inconnu. Voilà pourquoi je souhaite partir sans la prévenir, pour ne pas l'inquiéter inutilement. Pour son bien comme pour le mien. Mademoiselle, bonjour. Vous voulez mon avis sur une coordination ? De mon point de vue, ce qui va bien avec un chapeau de cavalier, c'est un bliaud sabre mais élégant. Je suis sûre que tous les gens qui portent ces chapeaux vous diront la même chose que moi. Il faut un habit qui crée un contraste avec ce type de couvre-chef. Très voyant. Bonjour madame. Vous raccompaniez un chapeau de cavalier ? Rien de mieux qu'un doublé. C'est bâme la seule option valable si vous voulez mon avis. Il faut un vêtement qui ait le même style et le même raffinement pour que l'ensemble fonctionne, sinon ce serait affreusement déséquilibré. Voilà de retour, Avril. Alors cette fois, on vous a donné des avis opposés ? J'aurais du mal à dire quel est le meilleur choix entre un bliaud et un doublé. Bon, choisissons le doublé. J'aime ce genre de vêtements, à la fois esthétique et pratique. Mère ne porte que des tenues très austères aujourd'hui, mais il faut croire qu'elle était plus coquette autrefois, même si elle ne parle jamais de sa jeunesse. J'ai toujours rêvé de porter un doublé. C'est peut-être un signe qu'il est temps pour moi d'en avoir un. En ce qui concerne la finition, peut-être que votre maître pourrait à nouveau vous renseigner. Me revoilà, Redolante Reuse. Alors, comme ça, le jeune Avril va retrouver son amour au front pour veiller sur lui. Oh, quelle belle histoire ! J'en ai des larmes aux yeux ! Il est vrai que je garde, étant payée, confrontée aujourd'hui encore à la dure réalité de la guerre. On a tendance à l'oublier ici. Même si elle a eu l'idée de cette tenue pour cacher la vérité à sa mère, je suis sûre que cette jeune fille a aussi envie d'être jolie. Quoi de plus normal que de vouloir se faire beu quand on part au combat, et qu'on sait qui, et ce sera peut-être notre dernier voyage. Ah, je vois cela d'ici. Une ligne de vêtements de combat, élégant mais sobre, inspirée de la tragédie du conflit Ishgardé. Mais oui, la mode Ishgardèse, c'est la mode d'une nation en guerre. Il y a tout le monde qui vient avec ces petites merdes là, qui flop flop devant mes yeux. C'est la mode d'une nation en guerre. Le voilà, l'angle que je pourrais adopter pour créer une ligne pour la sainte cité. Mon chaton, c'est grâce à vous que cette idée m'est venue. Merci. Je crois que cela devrait me suffire à trouver quelque chose. Vous arrivez toujours à point pour me sauver la mise en pli. Mais je m'égare, je m'égare. Vous êtes venu me demander des conseils sur la matière et la coupe de ce doublé pour la jeune fille, n'est-ce pas ? La dernière fois, je vous avais expliqué qu'une étoffe qui véhicule bien les terres était importante pour les disciplines de la magie. Il faut aussi songer que notre amie exercera dans les terres froides du Quartas. Il nous faut donc un tissu assez chaud et épais. Je sais. Mais nous allons prendre du feutre chimérique et confectionner un doublé de soigneurs chevaleresques. Donc, et de retour. Alors, je suis à Idilée et je vais confectionner. Alors, attendez, je vais vous montrer. Donc, il faut absolument que j'achète le livre recette matériaux. Hop là. Le livre Couturier Expert 3 pour pouvoir crafter le fameux doublé de soigneurs chevaleresques. Et pour ça, il me faut 100 assignats d'artisans. Alors, il y a plusieurs façons d'obtenir des assignats d'artisans. Je vous renvoie à la vidéo associée sur la chaîne. Mais par contre, pour pouvoir crafter, voilà. Donc, soit je fais la jupe en acasso collectionnable ici. Et vous allez voir qu'ici, vous voyez, c'est 54 assignats. Peu importe ce que je fais. Ça fait soit 54 assignats. Il y a plein, plein de crafts qui sont intéressants. Il y en a qui demandent plus ou moins de choses. Pour moi, je vois le Silas. Le Cyclas en feutre chimérique. Si vous avez de l'or sur vous, ça peut être très facile. Et le Bolero en étoffe arc-en-ciel, c'est celui que je vais faire. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il me faut en cuir d'arc-en-ciel, deux étoffes arc-en-ciel et un lingot d'électrum. Et il se trouve que c'est le truc le plus simple à faire. Je me fiche de l'XP, ce n'est pas un souci pour moi. Je veux juste crafter ça deux fois pour obtenir deux fois 54 assignats blancs. Et pouvoir, en fait, acheter mon bouquin et finir mes quatre. C'est tout ce que je veux. Donc, je vais aller voir la marchande. Matériaux de base. Et on avait dit, du coup, que c'était... Non, c'était quoi qu'il fallait que je fasse ? Je ne sais plus. Objet collectionnel, 50 à 60. C'est celui-là. Donc, deux étoffes arc-en-ciel. Étoffe, 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 arc-en-ciel. C'est simple, un arc-en-ciel tout simple. Donc, je vais le faire quatre fois. Ah, ça fait que ça coûte cher. 13 000. Bon, vas-y, ce n'est pas grave. Et deux cuir d'archéorny. Cuir d'archéorny. Ce n'est pas donné. Peut-être que c'est moins cher à l'HV, même si j'en doute. Et ensuite, des lingots d'électrum. Est-ce que j'en ai sur moi ? Non, est-ce que j'ai... Ouais, j'ai des pépites. Non, best quality. Je vais pouvoir les crafter moi-même. Allez, je me suis fait les deux lingots d'électrum. Je les ai faits en HQ, tant qu'à faire. On va pouvoir s'y atteler. Donc, directement, je vais mettre par-ci. Moni Pérenne. Ah bah, j'ai un bon. Je vais faire un ouvrage précis. Je ne sais plus à combien il me faut. Je pense qu'il faut que j'arrive juste dans le bleu, à mon avis. On est à combien de valeur collectionnable ? 130. Donc, 800. Je vais faire un ouvrage précis, pour le coup. Ah bah, nickel. 2000. Hop. On va faire le deuxième. Donc, vous voyez, si jamais vous n'avez jamais fait de collectionnable, c'est vraiment la même chose qu'un craft normal. Et ça, c'était un excellent. Bénédiction de Berigo. Et voilà. C'est facile. Autant faire des choses qui sont faciles, c'est que pour avoir des assignats. On va le rendre, du coup, haut à l'experte en objets collectionnables. Hop. Échanger, échanger. Voilà, ça m'a donné un petit peu d'expé. Je vais parler maintenant à la comptable à côté. Recette, recette experte 3. On prend la couture. On bouffe le bouquin de couture. Hop. Et je vous retrouve à Ishgard. Alors, me revoici, du coup, à Ishgard. Je vais pouvoir maintenant m'atteler à crafter le doublé de soyeur chevelresque. En low quality. Il n'y a pas besoin de faire du HQ. Donc, pour ça, il va falloir que je me mette dans l'onglet des recettes spéciales. Tom 3, et maintenant, vous scrollez jusqu'à trouver le fameux doublé des soyeurs chevelresques, qui était aussi le doublé que l'on craftait au niveau 60, au tout début du niveau 60. Hop. Et qui est vraiment magnifique. Par contre, petit problème, j'ai un souci de contrôle ici, c'est-à-dire que je suis qu'à 6... Et il me faut 695, sinon je ne vais pas pouvoir lancer mon craft. Et là, je suis à 609. Alors, je vais régler ce petit souci et je vous rejoins. Et magie ! Voilà, c'est bon, j'ai enfin mon capé. Donc, qu'est-ce que j'ai fait ? Je me suis crafté juste la tête, les gants et les pieds en... Alors, c'est pieds-gants de Gagana. Et le turban, c'est le turban de création en akasso, comme le torse et les jambes que j'avais craftées. Comme ça, on est full assorti. Et c'est là, du coup, où je vais utiliser tout le reste des compos qui me reste. Donc, les 3 étoffes de feutre chimérique, la pépite d'Orum Regis, l'étoffe en rami sacré, les fils de soie de chenille, les 2 dissolvents d'esprit et les 2 sables et terrains de l'aurore. Alors, j'ai oublié de vous dire au tout début que si jamais vous pouviez aussi faire des cartes au trésor, notamment celles en arc-e-hornie et celles en dragon, ça vous permettra d'obtenir des compos pour vos crafters. Donc, n'hésitez pas, si jamais vous pensez un jour pouvoir monter vos crafters et vouloir faire vos quêtes à faire vos cartes, vous avez droit à une carte par jour avec vos récolteurs. Donc, faites vos cartes au trésor, comme ça, vous récupérez comme ça au passage des petites compos qui sont assez agréables. Alors, si je fais un travail de base, c'est 266, j'ai un petit peu peur de dépasser là. Non, je ne vais pas dépasser, ce n'est pas possible. Parfait. Donc, parcimonie. J'aurais peut-être dû mettre parcimonie avant de faire ça. Hop, on consomme le bon dans l'ouvrage précis. 500, il suffit juste que je double avec un grand progrès. On obtient les 1000 et normalement, non, pas assez. Innovation ? 1300, je ne sais pas si je vais avoir assez. 1300 pour 1300, ça va être 2600. Donc, il y a un tout petit peu. Parfait. Et on finit le craft. Yeah ! Je l'ai fait en HQ, je suis un petit peu débile parce que c'était écrit qu'on pouvait le faire en low Q. Mais franchement, ça, c'est une tenue de soigneur. Alors, à l'origine, elle était beaucoup plus chère à crafter que 100. Et je l'ai toujours trouvée extrêmement jolie. Elle est en tête. Donc, si jamais vous cherchez un... Visualisez une teinture. Si jamais vous cherchez une tenue comme ça de soigneur sympa. Ou si jamais vous recherchez un craft à faire parce que je suis persuadée qu'à l'HV, ça, ça vaut... Ça fait toujours une blinde à tous les coups. Voilà. N'hésitez pas. Moi, je la trouve super jolie, cette tenue. Et il existe une autre. Il en existe un autre. Ah, c'est peut-être dans le... Non, c'est celui-là. Le doublé de soigneur en soie astrale, c'est le même. Sauf qu'en fait, il est level un peu au-dessus. Bon, je n'ai pas l'habilité pour le crafter. Mais du coup, il me semble que les manches sont plus blanches dans cette version-là. Ouais, c'est ça. Les manches sont un chouïa plus blanches. Voilà. Donc, si jamais vous cherchez un autre truc à crafter, vous avez celui-là aussi. Hop là. Avril ? Alors, vous avez pu fabriquer... Euh... Attends. Avril ? Alors, vous avez pu fabriquer le doublé ? Je suis tellement excitée à l'idée de partir que je ne me tiens plus en place. Voilà. Oui, je donne un lâche cul. Merci. Merci mille fois ! Il est exactement comme j'imaginais. Je sais que ce sera dur, mais je me sens encore plus motivée pour soigner les blessés au front et garder la tête haute, quoi qu'il arrive. Cela me fait mal au cœur de partir sans rien dire à ma mère, mais je n'ai pas le choix. Est-ce que vous vous accepteriez de m'accompagner pour le grand départ ? Fresquin et moi, nous vous attendrons à l'arc des valeureux. Merci de vous être dérangée exprès, Émilie. J'espère que tout se passera bien et que nous nous reverrons bientôt. Mais si jamais il devait m'arriver quelque chose, j'aimerais que vous disiez à ma mère que j'ai été heureuse de pouvoir réaliser mon rêve, que je ne regrette rien et de me pardonner pour tout le tort que je lui ai causé. Je compte sur vous, Émilie. Pas de soucis, je le ferai. Tiens donc, ma fille, comme tu es joliment habillée, tu vas quelque part ? Madame, nous partons en miss. Nous partons en rendez-vous. Ce doublé est élégant, n'est-ce pas ? C'est Émilie qui l'a confectionné pour moi. Je regrette de bouleverser tes projets, mais il se trouve que j'ai besoin que tu me fabriques des robes d'ecclésiastique en urgence. Mais, mais, je t'ai dit que nous avions quelque chose de prévu. La robe que tu as fabriquée a eu tellement de succès que j'aimerais que tu m'en fasses sans de plus. Tu en es capable, n'est-ce pas ? J'ai compris. Je vais te dire la vérité. Voilà, j'ai décidé de partir au front pour protéger celui que j'aime et le soutenir en tant que soigneuse. J'ai plus le temps à consacrer à la couture. Je ne veux pas rester enfermée et attendre que Fresquin revienne en priant pour qu'il ne lui arrive rien. Oh, tu t'exprimes enfin. Je ne voulais pas te voir partir en cachette. C'est pour cela que je t'ai fait cette demande incongrue. Je voulais voir jusqu'où tu tiendrais avant de t'ouvrir enfin. J'ai deviné tes hantations en te voyant ainsi vêtue. Tu croyais peut-être me berner, mais je sais à quoi servent les étoffes de ta tenue. Je ne te l'avais jamais dit, mais j'étais moi aussi soigneuse dans l'armée autrefois. C'est précisément pour cette raison que je voulais t'éloigner de cette voie. Je suis partie au front, tout comme toi, car je voulais rester près de ton père. J'ai caché le fait que j'étais enceinte. Je me suis entêtée à le suivre. Et tout ce que cela m'a apporté, c'est de le mettre en danger. Il a redoublé d'efforts pour veiller sur moi, ce qui l'a conduit à commettre des imprudences. C'est en partie ma faute s'il a fini par perdre la vie. Je t'ai mise au monde. Je t'ai élevée seule. J'ai fait le choix d'oublier ce passé et de tourner la page. Mais je ne voulais surtout pas te voir partir à la guerre. Et je voulais que tu sois une jeune fille sans histoire, qui vivrait en sécurité. Je ne voulais pas perdre encore un être cher. Je t'ai forcé à rester à la maison précisément pour cette raison. Et j'ai vu que tu t'intéressais à la magie élémentaire, mais... Je n'ai pas réussi à t'empêcher de suivre ta vocation. On dit parfois que les enfants reproduisent les choix de leurs parents, même lorsqu'il s'agit d'erreur. C'est peut-être vrai. Te voir dans ce magnifique doublé ravit bien des émotions et des souvenirs de ma propre jeunesse. Et comment pourrais-je te blâmer ? Moi qui ai fait le même choix autrefois. Je vois désormais qu'on ne doit pas interdire à son enfant d'accomplir son destin. Tu as sans le savoir choisi de marcher dans mes traces. Malgré mon chagrin, je dois accepter ton départ et te laisser vivre ta vie comme tu l'entends. Puisses-tu ne pas faire les mêmes erreurs que moi ? Sois prudente. Et surtout, promets-moi de tout faire pour revenir saine et sauve. Je ne commettrai pas d'imprumandance, je te le jure. Et je reviendrai très vite. Merci mère. Et vous aussi, Émilie. Grâce à vous, nous sommes enfin comprises, ma mère et moi. Au revoir. A bientôt. A très vite. Vous venez de parvenir à une étape dans la trame des quêtes de couturier. Vous pourrez poursuivre cette histoire si vous remplissez les conditions suivantes. Avoir enregistré le code de l'extension de Stormblood. Et avoir terminé la quête de l'épopée aux confins du destin. Qui est la dernière quête, me semble-t-il, de Heavensward. Il vous suffira ensuite d'aller vous adresser à Redolantros, la guide des couturiers. Afin de commencer une nouvelle quête pour cette classe. Ouhou, niveau 63 ! Oh, c'est vous, mon chaton. Vous avez aidé cette jeune fille, Eichgard, à dialoguer avec sa mère. Et tout s'est bien terminé, n'est-ce pas ? Je suis sûre que vos créations lui porteront chance. Ah, quand j'entends parler de vos aventures à Eichgard, je rêve presque toujours d'histoires de nouvelesse et d'intrigues de courbes la nuit suivante. Que j'aimerais visiter la sainte cité un jour. Moi aussi, la vie là-bas doit être tellement palpitante. Et nous voici les amis de retour au bercail, à la guilde des couturiers. J'espère que vous avez apprécié cette histoire. Dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Qu'auriez-vous fait, vous, à la place de cette mère et de cette fille ? Seriez-vous partis au front pour soutenir votre bien-aimé ? Ou bien, auriez-vous trouvé une autre solution ? Est-ce que si vous aviez été la mère, auriez-vous vous aussi étouffé votre fille en l'enfermant chez elle, en disant non, en monstruosité de quantité de travail ou pas ? Comment auriez-vous abordé cette histoire ? En tout cas, moi, elle me laisse à beaucoup réfléchir. J'espère que vous avez apprécié cette histoire et de la vivre en ma compagnie. Je vous remercie énormément d'avoir été là avec moi jusqu'à la fin de cet épisode. Je vous fais des gros bisous. On se voit très vite dans la suite de nos aventures sur FF14. D'ici là, portez-vous bien et des bisous !